Salut à tous, suite et fin pour quelques temps des présentations de poste à soudé Parkside avec aujourd'hui le multi-procédé de la gamme Performance, le PMPS200B1 qui propose surtout une fonction pulsée et aussi double pulsée. J'ai enchaîné parce que suite à ma vidéo du modèle vert, j'ai encore eu de nombreux messages pour savoir si j'allais tester celui-là. Donc on va voir dans cette vidéo quelles sont les infos importantes sur ce poste à soudé Parkside Performance, que vaut-il, qu'est-ce qu'il a de plus que le modèle vert, est-ce qu'il fait ce qu'on attend de lui à ce prix-là, est-ce qu'il convient à vos besoins ou est-ce que le modèle vert deux fois moins cher est suffisant pour vous, mais surtout que veulent dire ces modes pulsés et double pulsés et sont-ils efficaces ? Avec évidemment des essais de soudure pour illustrer tout ça. A ceux qui attendent une vidéo d'une création, promis la prochaine ça en sera une. Ça devait déjà être le cas, mais l'ouverture des achats en ligne Parkside a comme qui dirait bouleversé le planning. Allez on commence tout de suite avec les accessoires fournis avec le poste. On a un premier polystyrène avec un sachet qui contient 4 tubes contacts en cuivre de diamètre 0,6, 0,8, 0,9 et 1 mm, avec un cinquième de 1 mm spécial alu qui est déjà monté sur la torche. Il y a aussi un galet avec gorge en V de 0,8 et gorge crantée de 1 mm, un deuxième galet monté dans le poste pour l'alu avec gorge en U de 1 mm et 1,2 mm, en fonction du sens où vous le mettez. Et enfin dans ce sachet il reste un guide en acier à installer quand on veut passer le poste en mode acier. Puisqu'il est prémonté pour l'alu, c'est pour ça vous verrez qu'on a aussi une gaine de remplacement pour fil acier fourni dans les accessoires. On a aussi un marteau pour briser le laitier quand on soude à l'électrode. On sort ensuite le poste à souder avec son manuel d'utilisation, et on trouvera le reste des accessoires dans le capot du poste. On a ici un adaptateur pour installer des petites bobines diamètre 100 mm, et un carton avec à l'intérieur la fameuse gaine de remplacement si vous voulez souder avec fil acier. J'explique dans cette vidéo comment faire le changement d'une gaine acier par une gaine téflon. Là vous ferez l'opération inverse, donc vous pouvez aller voir. Et oui vous devez le faire, car utiliser un fil acier avec la gaine téflon d'origine risque de l'abîmer et d'accumuler de la poussière d'acier à l'intérieur. On a aussi un porte électrode MMA, une pince de masse, et le pistolet de soudage monté avec la gaine téflon qui dépasse et qu'il ne faut surtout pas recouper. Elle s'installe directement comme ça dans le poste. Ce pistolet est un modèle standard MB25AK, c'est une dimension au-dessus de celui du poste vert, qui lui a une MB15AK. C'est deux standards de taille différente. Celui-là est plus gros, car en mode pulsé et particulièrement sur aluminium, le pistolet reçoit beaucoup plus de chaleur. Je vous montre rapidement comment installer une petite bobine grâce à l'adaptateur. Il faut juste le fixer de cette façon, et installer la bobine avec des roulements par le haut. On parle juste des caractéristiques qui sont importantes à connaître sur ce poste. La première chose à savoir, et que je trouve pas cool de la part de Lidl, c'est d'indiquer 200A max, sans trop de précision, alors qu'en fait les 200A sont uniquement antiques. Et sachant que l'utilité principale de ce poste est le MiG Mag. Et donc en MiG Mag, il ne propose que 160A et 140A à l'arc MMA. C'est déjà bien, mais il devrait le mettre sur leur descriptif pour que les gens achètent en connaissance de cause. Vous pouvez installer des bobines de 100, 200 ou 300 mm, donc jusqu'à 15 kg, ce qui est déjà top pour faire des économies sur le prix du fil. En revanche, je suis déçu de ne pas avoir un entraînement du fil à 4 galets, ce qui est quand même bien mieux pour ce genre de poste. Sur ce poste performance, on a seulement 2 galets. On a aussi le réglage qui se fait en synergie, et qui est bien plus pertinent que sur le modèle vert, et une possibilité de régler l'inductance, donc c'est top. La question que vous m'avez posée plusieurs fois, c'est qu'est-ce qu'il a de plus que le modèle vert ? Puisque je rappelle que le vert est à 200€, et celui-là un peu plus de 400€. Parce qu'effectivement, on peut voir qu'il propose de souder au MiG Mag, au fil fourré, à l'électrode et au TIG Lift, mais tout ça, le modèle à 200€ le fait aussi. Il n'est pas plus puissant non plus, puisque les deux proposent les mêmes capacités max. Alors certes, on peut dire que c'est un modèle de la gamme performance, qu'il est censé être construit avec des matériaux plus robustes, puisqu'il est garanti 5 ans, contre 3 ans pour le modèle vert, mais ce n'est pas ça qui justifie un prix double. Donc je préfère déjà vous le dire, si vous souhaitez souder au TIG, au fil fourré ou à l'électrode enrobé, il n'y a pas de réel intérêt d'acheter ce poste à souder Parkside Performance plutôt que le Parkside vert. D'ailleurs, dans cette vidéo, on ne testera pas le TIG, MMA et fil fourré, car ce sera équivalent au vert. Donc vous pouvez aller voir les résultats détaillés sur cette vidéo. En revanche, si vous souhaitez souder au MiG Mag, ce qui est sa fonction principale, il faut le préciser, alors ça devient intéressant. Puisque oui, la vraie différence avec le modèle vert, c'est la possibilité de souder en mode pulsé et double pulsé. C'est ce qui fait toute la différence, et ce qui justifie largement son prix double, à condition bien sûr que ces deux fonctions soient efficaces. Et c'est ce qu'on va tester aujourd'hui. Je fais juste une aparté, d'habitude j'en profite pour parler d'apprentissoudeur.fr. Aujourd'hui, je vais plutôt remercier quelques personnes. Vous êtes quelques-uns à commenter quasiment chacune de mes vidéos, et à me suivre et soutenir depuis le début. Je pense à un certain Pablo Ricardo qui apporte des grandes connaissances sur la chaîne. Il y a plusieurs Patrick, Stéphane, Christophe, Rico, et plein d'autres encore bien sûr. Un certain Manu aussi qui m'a envoyé une photo de mon livret PDF gratuit, qu'il a imprimé pour lire sur la plage, donc ça fait trop plaisir tout ce soutien. Vous n'avez pas idée à quel point vos partages de mes articles et vidéos sont précieux, c'est grâce à tout ça que j'arrive à prendre du temps pour en faire d'autres, et pour construire ce site internet. Donc un grand merci à tous, vous êtes au top. Allez, on continue, et on va s'intéresser de plus près à ces fonctions de soudage pulsé, en commençant par le mode pulsé simple. Alors sur un poste MIGMAG basique en courant lisse, je vous ai expliqué dans ma vidéo sur les bases de la soudure MIGMAG, qu'il y avait plusieurs modes de transfert du métal, avec chacun leurs avantages et inconvénients. Le courant pulsé, c'est celui qui réunit les avantages de chacun. Vous n'avez qu'à régler votre intensité comme d'habitude, on peut prendre comme exemple 80 ampères, et le poste va définir une valeur haute et une basse, et va osciller plusieurs fois par seconde entre l'un et l'autre. Ce qui permet au bain de fusion de refroidir pendant le courant bas, et de pénétrer pendant le courant haut. Tout ça se passe bien sûr à grande vitesse, et ça permet d'obtenir une soudure régulière, avec la possibilité de souder dans toutes les positions, de limiter les déformations, car la chauffe de la pièce est réduite, et d'avoir très peu, voire quasiment aucune projection. Pour le mode double pulsé, on peut dire qu'on a un courant pulsé dans le courant pulsé. Je vous mets un schéma pour comprendre. Vous avez cette fois plus de réglages à faire, dont un réglage de courant de crête, et un réglage de courant de base. Le poste alterne entre ces deux courants, à une fréquence que vous aurez réglée. Et chacun de ces courants est soumis à des pulsations à son niveau. Avec également la possibilité de régler le cycle en pourcents, c'est-à-dire la proportion de chaque courant pendant un cycle. Si je règle 30%, j'aurai un cycle avec 30% du temps en courant de crête, donc 70% en courant de base. Et ce double pulsé, il permet d'être encore plus précis dans la gestion du courant, donc du bain de fusion, et donc de l'aspect de la soudure et de la chaleur transmise. C'est pour ça aussi que ce double pulsé est très apprécié, et surtout utilisé en soudure aluminium, puisque l'alu a une très forte conductivité, et le double pulsé permet un meilleur contrôle de la chaleur. D'ailleurs, avec un poste professionnel et des bons réglages, on arrive à obtenir l'aspect d'une soudure hautigue. Alors moi, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas du tout un expert des réglages double pulsés, je n'ai jamais été dans une entreprise qui utilisait cette méthode, donc je ferai de mon mieux avec les renseignements que j'ai pour m'approcher d'un réglage correct. On passe à l'interface du poste, et au bouton et menu disponibles. Alors, tout se règle grâce à ces deux potentiomètres, sur lesquels on peut aussi cliquer. Celui de gauche sert à sélectionner les menus, et entrer dedans en cliquant. Il sert aussi à régler l'intensité en ampères, ce qui modifie automatiquement la tension en volts. Le potentiomètre de droite sert de fonction retour pour sortir des menus, mais aussi à modifier la longueur d'arc, ce qui ajuste la tension. Et en cliquant dessus, vous pouvez aussi modifier l'inductance, qui sert à limiter les projections en mode mag normal, dans des épaisseurs fines. Comme menu, vous avez en haut à droite le choix du procédé, donc mag, mic pulsé, mic double pulsé, TIG lift et MMA. En haut et au centre, le choix du fil utilisé et du gaz, avec une possibilité en plus, en mode double pulsé, c'est de régler le graphique du courant. On verra ça tout à l'heure. Et en haut à droite, vous pourrez choisir entre deux temps et quatre temps. En deux temps, vous appuyez sur la gâchette du pistolet de soudage pour souder, et vous relâchez pour stopper. En quatre temps, vous appuyez une fois bref pour lancer le soudage, et une autre fois pour arrêter. Ensuite, quand vous entrez dans le menu du milieu pour le choix du fil, suivant le procédé, vous pouvez avoir Ça marche aussi avec du 85-15. CRNI plus mix 98-2, c'est fil plein inox. CRNI, c'est chromé nickel, qui composent l'inox et le rendent inoxydable. À utiliser avec argon 98% et 2% de CO2. CUSI plus argon 100%, c'est fil cuivre et argon pur. ALMG plus argon 100% pour fil alu magnésium, aussi nommé ALMG5 ou 5356. ALSI plus argon 100% pour fil alu silicium, aussi nommé ALSI5 ou 4043. Et AL plus argon 100%, je pense que c'est pour ceux qui ne connaissent pas la composition de leur fil alu. Après, quand vous avez réglé les trois menus du haut, vous revenez à l'écran principal, et vous devrez choisir l'intensité en ampères. Ce qui est top, c'est que le poste vous donne automatiquement la vitesse de fil, et vous dit pour quelle épaisseur à peu près, ces réglages sont pertinents. Pour les réglages des modes pulsés et double pulsés, en pulsé c'est facile, c'est comme en mode mag, sauf que le poste n'affiche pas les mêmes valeurs. C'est là que vous verrez qu'en mode pulsé, on peut souder plus épais à intensité égale. Je vous montrerai ça pendant les essais de soudage. Et en double pulsé, là par contre, il faudra aller dans le menu central du haut, pour sélectionner la courbe du courant, et faire les réglages. Sur le premier point, vous pouvez régler soft start pour démarrage doux. Ce qui est étonnant, c'est qu'en me renseignant un peu, il semble qu'il soit mieux d'avoir un démarrage plus fort que faible. Ce qui paraîtrait plus logique, puisque la tôle est froide au début. Donc perso, je laisse ce réglage à 100%. Vous pouvez aussi régler préflow, qui est le temps en seconde où le gaz va commencer à sortir avant soudage, afin de protéger la zone à l'avance. Ensuite, deuxième point, peak current pour courant de crête, avec en dessous la possibilité d'apporter une correction de la tension. Troisième point, bass current pour courant de fond, qui se règle en pourcentre celui de crête, avec là aussi une correction de tension possible. Quatrième point, pulse duty, pour régler la proportion du cycle. Cinquième point, pulse frequency, pour fréquence de pulsation, en Hertz. C'est le nombre de fois par seconde que le poste va effectuer un cycle, courant de crête plus courant de base. Et enfin, dernier point, post flow, pour le temps où le gaz va continuer à sortir après arrêt du soudage. Je vous donnerai pendant les essais, les valeurs que j'avais pour chaque matière et épaisseur. Et ça tombe bien, puisqu'on va passer aux essais. On commence sur acier, épaisseur 3 mm en angle. Premier essai en pulsé simple, deuxième essai en double pulsé. Résultat, je manque toujours de régularité quand je filme en même temps. Mais sinon, on entend bien le bruit d'un vrai post pulsé. On a peu de projections, et c'est pas trop mal, sachant que c'est ma deuxième tentative seulement. On passe en double pulsé. Résultat, c'est loin d'être magnifique, mais pas pire pour une première tentative. On commence à comprendre qu'on peut se rapprocher d'un aspect TIG avec des bons réglages. On doit d'ailleurs pouvoir réduire encore les projections. Après, j'avais envie de vous montrer la différence de soudure à intensité égale entre mag normal, donc courant lisse, et courant pulsé. Pour les deux, j'ai réglé 80 ampères. Je commence en mode pulsé. Et je termine en mag courant lisse, toujours à 80 ampères. On voit bien qu'à intensité égale, on a une bien meilleure pénétration en mode pulsé, ce qui signifie qu'on peut souder plus épais avec une même intensité réglée. On continue sur l'acier, mais très fine, en 0,8 d'épais. Je vais faire une première moitié en pulsé, et l'autre en double pulsé. Ça tient, mais c'est affreux. Les réglages sont pas assez fins pour faire quelque chose de propre et régulier. En double pulsé, ça pourrait venir de mes réglages, mais en pulsé, j'ai pas grand chose à régler, et c'est pas mieux. Sachant que j'ai testé plusieurs réglages sans pouvoir en trouver un correct. Je suis passé en mag normal, courant lisse, pour vous montrer la différence. C'est quand même beaucoup mieux, surtout si on augmente un peu l'inductance. En même temps, il doit pas être prévu pour si fin, car il propose pas de fil de 0,6 mm en mode pulsé. On passe sur aluminium, qui est le vrai intérêt de ce poste, avec en premier une soudure en mode pulsé simple, sur tôle 3 mm, à plat, bout à bout. C'est vraiment pas mal, sachant que je me trouve un peu loin des pièces pendant le soudage, ce qui augmente la tension. C'est un peu trop chaud sur la fin. En mode double pulsé maintenant, et en angle pour commencer. Toujours un manque de régularité à cause de la caméra, mais pour un premier essai en double pulsé sur alu, je trouve ça vraiment prometteur. J'ai testé un peu la solidité de la soudure en écrasant la pièce au marteau, et franchement la soudure a pas bronché, pas de rupture, ni de fissure. Ensuite on enchaîne sur tôle à plat, bout à bout, toujours en double pulsé. Résultat vraiment pas trop mal, je me dis qu'en affinant les réglages, on doit vraiment pouvoir s'amuser. Je tente un deuxième essai en baissant la fréquence à 1,5 Hz. J'aurais dû préchauffer un peu plus la zone de départ, mais sinon on commence vraiment à s'approcher de la spétigue. Là aussi, test de résistance en tordant la pièce au marteau dans l'étau. Rien à signaler, si ce n'est un début de fissure en bout, mais c'est de ma faute, j'avais un manque de métal en fin de cordon. Alors, un avis sur ce poste à souder Parkside Performance, on peut dire déjà que c'est un poste que vous achèterez vraiment pour ses modes pulsés, en particulier pour ceux qui veulent faire de l'inox ou de l'aluminium. On peut lui donner une capacité en épaisseur soudable d'environ 6 à 8 mm, suivant la matière utilisée. A tester plus longuement, mais je pense qu'il faut oublier la tôle inférieure à 1 mm en mode pulsé, il n'a pas l'air fait pour. Ceux qui ne sont pas dans le domaine de la soudure se rendent peut-être pas compte, mais sortir un poste capable de souder correctement en pulsé et en double pulsé à ce prix-là, avec de vraies possibilités de réglage, c'est franchement balèze. À condition évidemment qu'il tienne un peu dans le temps, mais sa garantie de 5 ans pousse un peu à tenter l'expérience. Évidemment, avec un poste professionnel, on aurait des possibilités de réglage supplémentaires, une meilleure gestion du courant, qui permettrait d'aller encore plus loin dans la précision, l'efficacité et le rendu visuel, en limitant davantage les projections et les déformations. Mais c'était mes tout premiers essais avec ce poste, sachant que je n'ai pas l'habitude des réglages en double pulsé, donc il y a moyen de faire bien mieux, et si ça peut permettre de se faire un peu la main avec le soudage mig-mag pulsé, et pourquoi pas d'y prendre goût, alors encore une fois, je ne peux que vous encourager à tester. Moi j'ai hâte de faire d'autres essais avec différents réglages, pour essayer d'approcher un peu le rendu tig. N'oubliez pas que sur mon site internet apprentissoudeur.fr, vous pouvez télécharger gratuitement mon PDF sur les 45 erreurs que peut faire un débutant en soudure. Vous trouverez aussi l'article en lien avec cette vidéo, ça permet des fois de mieux voir ou comprendre les choses. Et sinon, en cliquant sur le nom de ma chaîne YouTube, dans l'onglet vidéo ou playlist, vous aurez accès à toutes mes vidéos. Je vous laisse, et on se retrouve bientôt pour une vidéo fabrication. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada